Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui René Naba, spécialiste du monde arabe, qui va nous commenter l'actualité dans le monde arabe. Bienvenue sur Omba TV, René Naba. Bonjour, je suis très heureux de retrouver mon public. Alors, première question sur l'Egypte, sur le renversement de Mohamed Morsi, mercredi 3 juillet. Alors, quelles sont les causes internes et internationales de ce qu'on peut appeler véritablement un coup d'État ? Une implosion personnelle d'abord. Il y a les raisons internes. Les cinq années qui ont précédé l'évection de Moubarak, on a pu enregistrer en Egypte 5800 grèves, manifestations, occupations d'usines. Donc, il y avait un malaise social considérable. Tout le monde se souvient que l'attincelle de la révolution, tant en Tunisie qu'en Égypte, a été le fait de la société informelle, de ceux qui sont les déclassés de la société d'abondance, des chômeurs diplômés ou des pauvres, des plus pauvres, le lumpen prolétarien. Donc, il y avait un problème social majeur. Les frères musulmans ont bénéficié d'une structure et des moyens financiers considérables et de la division de la gauche et des autres forces démocratiques. Ce qui leur a permis de s'emparer de la révolution, un hold-up institutionnel. Ils ont été légitimés par les élections. Il n'y avait rien à redire. C'était l'erreur de la gauche et des forces contestataires aux frères musulmans. Arriver au pouvoir, tu as deux choses. Ou tu as asservi et assouvi ta soif de revanche et tu fais une politique revanchable. Je tue Nasser, je le boycotte, je le fais. Ou alors, tu fais un Mandela, tu dépasses tes contradictions internes et tu fais la réconciliation avec les deux grandes familles de l'histoire égyptienne, le nationalisme nasserien et la religiosité rigoriste. Ce n'est pas ce qu'a fait Mohamed Morsi ? Ce n'est pas ce qu'il n'a pas fait du tout. Il était dans un esprit revanchard. Plutôt, parce que d'abord, il a Hayrat Shatir, son chef supérieur, sur Facebook le jour de l'anniversaire de la mort de Shatir. Ils n'ont même pas fleuri la tombe de Nasser. Ils auraient pu faire un discours. Ou ils n'auraient rien à faire, mais faire un petit geste ou déléguer. Non, ils ont envoyé un message comme quoi Nasser est responsable de la mort de 60 000 Égyptiens sur le front de Suez. Et alors, c'est lui ? Ou c'est l'agression tripartite israélo-égypto-britannique, vos alliés qui ont massacré les Égyptiens ? Comment vous pouvez dévoyer comme ça l'histoire à des fins partisanes ? Ça, c'est sur le plan égyptien. L'Égypte attendait un bien-être social. En fait, un geste de décompression sociale. Il n'est pas venu. Mais par contre, les interdits, la mise au pas, le conditionnement de la pensée des médias n'a pas été arrêté. Tu arrives, toi, ça c'est sur le plan interne. Sur le plan externe. Tu es un président, frère musulman, islamiste, élu. Pour la première fois dans l'histoire, un islamiste est démocratiquement élu à la tête d'un très grand pays musulman et arabe. Tu sers d'exemple. Tu réussis, ça va servir de phénomène de généralisation. Tu échoues, tous tes partisans et ceux qui participent de cette idéologie vont couler. Tu arrives, tu es élu, tu es déjà une menace pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ne peut pas tolérer deux pays théologiques qui lui font face. L'un, chiite, iranien, une théocratie qui arrive à faire lire par démocratie une élection démocratique. Un modéré, Hassan Rouhani. Et de l'autre, un sunnite, musulman, arabe. Il y en a le même calibrage, le même code génétique que les saoudiens. Musulmans, arabes et sunnites. Et en plus, wahhabites, puisqu'ils ont été pendant 40 ans abreuvés par eux. Donc, deux élections sur ses flancs, il devient fou. Il était urgent de liquider Morsi. Pour casser, sinon on s'abordait le dispositif saoudien qui est basé sur l'hérédité et la loi de la primogéniture. C'est-à-dire l'année de la génération la plus ancienne. Il fallait déjà tuer, tuer à bout portant, les deux rivaux théocratiques et théologiques de l'islam wahhabite. L'Iran, c'est impossible, donc on s'est rabattu sur le plus faible, le maillon le plus faible. Morsi aurait dû se souvenir que pendant 40 ans, il s'est appuyé sur deux béquilles, l'Arabie saoudite et les États-Unis d'Amérique. Il aurait dû savoir qu'à un moment donné, il fallait qu'il lui présente la facture. Ou alors qu'il dépasse ce cadre éthique et qu'il redonne à l'Égypte sa fonction d'épicentre du monde arabe. Alors justement, quel avenir pour les frères musulmans en Égypte ? Est-ce qu'ils ont encore un avenir politique ? Je vais très franchement parler aux frères musulmans. J'en suis pas un, ça se voit. Mais je vais leur dire, l'épisode Boursi a fracassé pour une longue période le rêve d'un califat. Mais vraiment, il l'a fracassé. Un an, ils n'ont même pas tenu un an. Cela dit, ils peuvent rechercher la revanche. Après tout, ils ont attendu 60 ans. Ils ont été black-boulés au bout d'un an. C'est l'implosion la plus rapide de l'histoire du monde, en politique. 60 ans qu'ils ont conçu, rêvé le pouvoir, ils n'ont pas tenu un an. Ils n'ont pas tenu un an. Ils avaient quand même une légitimité populaire. Ils ont quand même été victimes d'un coup d'État. Mais je n'ai jamais été contesté ça. Moi, si j'étais Égypte, j'aurais laissé terminer son mandat. Mais le problème, ce n'est pas moi qui décide. L'Arabie saoudite, il y avait urgence pour elle, que sa légitimité héréditaire ne soit contestée sur le plan sunnite et arabe. Alors, si ça avait été un chiite, ce sont des sous-hommes pour les Saoudiens et les chiites. Donc, ils s'en foutent. L'Iran peut être révolutionnaire, mais c'est des chiites. Donc, quatrième catégorie. C'est ça. Alors que les préceptes du Coran, ils disent Mais ils ne respectent même pas leurs propres fondements, leurs propres préceptes. Il faudra le leur envoyer aux yeux, au regard à ces Saoudiens qui monopolisent et l'interprètent selon le sens qui leur est favorable à la pérennité et à la survie de leur dynastie. Il n'a hésité. Donc, il lui a fallu une chose. Il fallait faire une sortie par le haut. Il ne l'a pas fait. Tu es frère musulman. Vous êtes plusieurs pays à être dirigés par des néo-islamistes, comme on le dit. Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Justement, au niveau des conséquences régionales, quelles sont les conséquences pour le Hamas qui, lui, soutenait Morsh ? J'aurais voulu le traiter différemment avec le Hezbollah, mais je vais le prêter maintenant. Le Hamas a quitté la Syrie après 16 ans d'hospitalité. Je ne porte pas caution du régime. Je parle dans la stratégie du Hamas. Tu étais dans un pays hébergé, protégé. Tes cadres étaient protégés. Il y avait une alliance stratégique entre... Tu étais sunnite, mais où est le problème ? Là, ce n'est pas le problème. Le clivage n'est pas entre chiites et sunnites. Le clivage dans le monde arabe, qu'on le sache tous, c'est entre les vertébrés et les reptiles. Les arabes et les larbins. Sachez-le. Et je vous le recommande pour une autre expérience, les frères musulmans. Ne restez pas dans le déni de réalité comme vous l'avez été. Livrez-vous à une introspection critique. Essayez de connaître vos failles dans ce système pour revenir meilleur, mais dans l'intérêt du monde arabe et du monde musulman, non pas pour imposer votre propre conception dogmatique de la gestion de l'État. Le Hamas a quitté le... Il aurait pu mettre une position interne. Je remercie la Syrie de m'avoir hébergé, alors qu'on avait fait l'objet d'attentats extrajudiciaires de la part d'Israël, avec la caution des Américains, et la complicité active des Etats-Arabes. Le comportement du régime syrien, il reprime son peuple, on ne tolère pas ça, mais moi, en tant que redevable de l'hospitalité syrienne, je vais œuvrer à un rapprochement, en tout cas à ne pas attiser les conflits. à une position de neutralité ou de marge. Ça aurait été ça. Il a pris parti, le camp d'Yarmouk a été investi, et on a vu des Palestiniens, qui ne se sont plus livrés à la moindre opération militaire contre Israël, depuis longtemps, excepté le Gaza, mais ça suit notre histoire, prendre en otage des casques bleus, pour provoquer une guerre entre Israël et les... Ils ont dévié leur combat. Les Palestiniens ne combattaient plus pour la Palestine, ils combattaient contre un pays arabe, qui a fait trois guerres contre Israël pour le compte des pays arabes. Tu es parti ? Où tu as été ? Khaled Mishraal. Il s'est réfugié au Qatar. De ma vie, je n'ai jamais vu un mouvement de libération installer son quartier général à 30 kilomètres de la plus importante base américaine du Tiers-Monde, à côté de la plus importante concentration militaire du camp atlantique, hors Etats-Unis. Il est à Qatar, à Doha, à 35 kilomètres de la base du Sainte-Comme, entouré de six bases américaines, Bahreïn, Qatar, Abu Dhabi, Dubaï, Manama et Djibouti, où vous avez vu un mouvement de libération s'installer à 35 kilomètres de la plus importante base américaine. Mais tu es complètement, avec tes écoutes et tout, et tes aviations, et tes bodyguards, et tes... et tes mercenaires privés, tu es complètement ligoté. Les Israéliens sont mécontents de cette visibilité. Les Américains, pour d'autres raisons, qui ont mené à la destitution de l'émir du Qatar, et non pas à son abdication démocratique... On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Mais quand même, je ne veux pas dire à son abdication. On demandait qu'il soit dégagé. Khaled Meshal, dans une fuite en avant, il dit, je vais en Égypte, ce sont des frères musulmans comme moi, je suis frère. Il est arrivé, ils sont implosés. Il est complètement à découvert. Le seul mouvement sunni de libération nationale, Al-Qaeda, est un mouvement terroriste. C'est-à-dire qu'il pratique la nuisance sans projet politique. Le califat, il faudra en parler un jour, on n'invoque pas le califat quand on a huit, dix bases américaines dans le monde arabe. On commence par libérer le monde arabe de ses bases américaines, et ensuite on songe au califat. Il s'est retrouvé au Qa'a à découvert. À la moindre coup du massue d'Israël, il est mort, le Hamas. Il n'a plus ses alliés stratégiques. Le Hezbollah intervient pour d'autres raisons à Qusayr. Pour d'autres raisons, mais par fidélité à une stratégie. En face de lui, il y avait qui ? Le Hamas. Les gens qu'il a formés à la stratégie des guerres de tunnel. Ça a été la rupture définitive, alors que malgré l'affaire de Hamas, d'avant on ne l'avait pas aidé, ils ont demandé aux 300 cadres du Hamas qui s'entraînaient au sud du Liban, jusqu'à maintenant, jusqu'en avril, de dégager. Alors maintenant, le Hamas est à découvert. Prions pour qu'il n'y ait pas un cours israélien. Prions. Parce que le seul qui lui viendra en aide, comme en 2006, ça va être encore le Hezbollah. Vous savez, cette petite organisation terroriste chiite de seconde zone-là. On va parler de la Syrie. Quel bilan faites-vous après 30 mois de violence ? Le premier bilan. C'est un des points d'articulation majeurs de l'axe de la contestation à l'hégémonie israélo-américaine a été complètement désarticulé. Il lui faudra beaucoup de temps. 100 milliards de dollars et près de 5 ans ou 6 ans de construction pour essayer de colmater les brèches et de penser les blessures. Un des principaux maillons de l'axe de la contestation à la soumission israélo-américaine est complètement hors service actuellement. Sur le plan militaire, je fais des analyses de fait sur des positions. Je n'ai pas de position de politique, de sympathie. Il faut constater les choses. Toutes les grandes opérations... D'abord, je dois constater une chose, que tous les chefs de l'opposition syrienne financés par le Qatar et la Turquie et la France n'ont pas rempli leur objectif. Tous étaient nommés de l'étranger porteurs de nationalité étrangère. Alors qu'il y a une opposition démocratique, 30 organisations qui luttent, qui comptent sur ses propres moyens, qui sont des nationaux syriens, qui luttent par leurs propres moyens, ils n'ont aucune reconnaissance. Mais quelle est l'opposition légitime en Syrie ? L'opposition légitime, c'est celle qui mène le combat, sans le soutien extérieur. Il y avait un mouvement avant la guerre. C'est pour ça qu'il y a une divergence majeure avec l'opposition offshore, ce que j'appelle l'opposition offshore. C'est-à-dire des binationaux, ceux qui ont fait fonction d'Arabes de service ici. Je ne veux pas citer leur nom. Il y avait un mouvement qui se préparait de désobéissance civile généralisée, comme à la manière de la non-violence de Gandhi pour imposer l'implosion. C'était la seule chose qu'on avait préconisée pour la Libye. J'étais hyper critique à l'égard de Libye, contrairement à ce que disent certains officiers des affaires indigènes qui veulent... Vous êtes également critique, que les choses soient claires. Vous êtes opposé aussi bien aux dictateurs Kadhafi. Mais je le suis opposé à l'intervention de l'OTAN. C'était les Arabes qui devaient libérer de la Libye, des mouvements de grève généralisée. Même chose pour la Syrie, vous êtes opposé aux dictateurs syriens, Bachar Al-Assad. Assad, Kazafi, et le dictateur du Qatar, et le dictateur d'Arabie, et Moubarak. Moi, je n'ai jamais émergé sur le budget ni de la Tunisie, ni de l'Egypte, ni jamais été offré des contribuables tunisiens ou égyptiens à passer des vacances là-bas. Je n'ai pas mis les pieds en Syrie depuis 20 ans. Mais moi, à l'époque où tout le monde courtisait la Syrie pour Hariri, moi je dénonçais la collusion affairiste avec Abdelhalim Khaddam et Rifat Al-Assad et le clan. Moi, mon plus gros reproche à la Syrie, la lotocratie, la plutocratie, elle est généralisée. C'est que pour plaire à l'islam ce nid saoudien, ils ont permis à Hariri de mettre la main basse sur le centre de Beyrouth, qui lui assure une pérennité. Ce qui est beaucoup plus grave. Revenons sur la Syrie. 30 ans de guerre. Il y a eu des hauts et des bas. Le problème, ils n'ont jamais enregistré un succès majeur, l'opposition démocratique. L'opposition cataro-turco-française. Comment voulez-vous qu'en France et la Turquie parrainent une opposition alors que la France a démembré la Syrie et que la Turquie est le principal bénéficiaire de ce démembrement ? Juste un moment, comment voyez-vous l'évolution de ce conflit en Syrie ? Désormais, c'est en fonction de divers paramètres. D'abord, il y a une reprise en main par l'Arabie saoudite de l'opposition islamique et de leur caution laïque, Barhan, Ralloun et tout le reste. C'est un rapport de force. La chose sera tranchée. Je sais qu'il y a des combats à Homs et tout ça. Mais la chose sera définitivement tranchée à propos de la bataille d'Alep. Mais pour ça, pour que le gouvernement la mène, il faudrait qu'il sécurise la frontière entre la Turquie et la Syrie. Mais le problème reste à savoir si la poursuite des combats va entraîner la mauvaise monnaie chasse la bonne en économie comme dans la guerre. Les démocrates et tout ça vont être reflués et on va voir de plus en plus les cannibaux, les prédateurs des priberts venir en... Jopat al-Nasra prend la place de ceux qui étaient des intellectuels. La Syrie, son problème majeur, ça a été la seule, l'unique, la première révolution au monde à être déclenchée depuis les salons diplomatiques des forums occidentaux en talons aiguilles, costumes, cravates et cartes de crédit. Ils auraient dû laisser faire Michel Kiel, Ouryat Turk, Jalal Sadik Lasm qui ont fait de la prison. Ça, c'était des gens légitimes et naturels. On était avec eux. À partir du moment où une intellectuelle la fille de l'ambassadeur qui a vécu sur le budget syrien pendant 30 ans et qui est salariée de l'administration française dit « Ah, la Syrie, c'est pas bon. Elle ne s'est même pas donné la peine de démissionner de son poste d'administration, de renoncer à son salaire français, de renoncer à sa nationalité française, d'aller dans les camps et porter ou l'Urban ou en tout cas le combat politique sur le terrain, on aurait eu la plus grande calamité. Ce sont les parrains français de l'opposition syrienne et les turcs qui ont fourvoyé la révolution et qui ont permis Alors on va conclure sur le Qatar. Sur le Qatar, vous ne parlez pas vous d'une abdication de l'émir mais plutôt d'une destitution. Ça a été une décennie des cas terribles pour le Qatar du 25 juin au 3 juillet. Le jour, le jour de la destitution de l'émir du Qatar, le cousin germain de son ministre de la culture était le financier de Ben Laden. Ils l'ont chopé au Pakistan. Les Américains ont voulu sa peau. Non. Sinon, ils lui ont dit très clairement qu'on saisit tous tes avoirs ou tu démissionnes. C'est-à-dire ou c'est la mort politique de l'émirat ou c'est la mort politique. Il a préféré sa mort politique. Le jour, il a été déstudé le 25 juin. Le 25 juin, pas pour les intellectuels laïd cathodiques, universitaires, pour les vrais connaisseurs du monde arabe qui ne réclament pas d'argent pour leurs subsides ou pour leurs recherches. Ça correspond au 13e anniversaire de la libération du Sud-Liban par le Hezbollah. C'est la même date. C'est un clin d'œil de l'histoire. La bête mort du Qatar, c'est le Hezbollah triomphement avec sa destitution. C'est le jour où il y a eu le plus grand attentat contre le périmètre stratégique à Kaboul contre la CIA, le ministère de la Défense et la présidence de la République. C'est le jour où l'homme du Qatar au Liban, celui qui devait être porté le poignard dans le dos du Hezbollah, Ahmad al-Asir, a implosé dans une attaque après avoir tué 16 soldats de l'armée libanaise. C'est-à-dire qu'il a infligé des pertes à l'armée libanaise beaucoup plus que la totalité des pertes infusées par l'ensemble des milices pro-palestiniennes ou islamistes à l'Israël en 50 ans de guerre contre Israël. Voilà ce que c'est. L'émir du Qatar implosé son son préposé, son factotum au Liban a implosé. Il a fui, courageux. C'était le 13ème anniversaire de la libération et rendons grâce à Hezbollah de nous avoir marqué ce fait d'armes absolu et considérable. Et c'était dans la semaine qui a précédé l'implosion de Mohamed Morsi. C'est une décennie d'écadres très sombres pour le Qatar et j'ai une pensée émue pour les qatarologues et leur corona qui vont essayer de justifier et ramer très fort pour expliquer comment une météorite comme ça a implosé en si peu de temps. Merci à vous René Nabat. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada